Poteau mon équipe a du potentiel On a rien à perdre alors autant le faire Faut passer de la petite équipe à la grosse enseigne Poteau mon équipe a du potentiel Potentiel, mon équipe a le potentiel Toute l'équipe a le potentiel, on a le potentiel Mon équipe a le potentiel Toute l'équipe a le potentiel, on a le potentiel Je rêve du Meipa Tu voulais pas qu'on prenne la route à la base ? Ah ouais, c'est la route Il y avait une remorque au milieu de la route Bon alors Dave, on va faire une mission sauvetage Attends, parce qu'on ne le voit pas Sauvetage de quoi ? On va faire une mission sauvetage d'un petit quad Pourquoi ? Il est malade ? Il est à la casse Oula, c'est moche ! On va dire pourquoi il a la... J'en sais rien, Jérôme, je crois que j'ai l'historique du machin Je sais pas Non, excuse-moi Merci, parce qu'en fait les gens ils vont se plaindre après Non, pas du tout, Jérôme, en fait je ne connais pas l'historique de ce véhicule Ok, ok Et à combien est-ce que tu me tues le véhicule ? Bah le... le proprio de la casse il m'a dit 150 euros 150 euros, c'est ça ? C'est quoi comme quad ? Quoi d'enfant ? Et il se retrouve à peu près où ? De quoi ? De quoi, vous ? Ça va être trop beau Ah bah, dans quelle casse ? À travers où ? On va dire le bord de la casse On a deux heures de route ou on a dix minutes ? Non, non, c'est juste à côté de chez nous Ok, pas de soucis On est encore, caméra embarquée T'as vu ce qu'il a fait comme ? Il fait quoi ? C'est exacté contre le truc Non Bonjour Non Ouais, non Voilà, merci, au revoir Au revoir Bonjour Je viens voir si vous étiez toujours vendeur pour le petit quad Ouais Ouais Bien sûr Ok C'est quoi la moto rouge derrière ? Comme ça Ouais Merci bien Allez, merci Allez, plus Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bah, je sais pas Toi Est-ce que tu vas arriver à le refaire comme tu veux ? Bah oui On arrive toujours Est-ce que là, il marche pas du tout ? Bah, je sais pas, non Là, il marche pas en tout cas Ah non, non, il marche pas Puis c'est un machin chinois Ouais, ouais, ouais Combien vous en voulez de ça ? 150 Oh, putain, adieu C'est un machin chinois Bien amorti Ah là, c'est... Tu bouges pas, là Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, Dave ? Non, moi, je pense que c'est bon On le charge ? Ouais Tiens, j'allais payer le monsieur Voilà 150 Bah, c'est le prix qu'il y en a qui voulait me l'acheter Puis il est pas revenu Puis je lui avais dit... 140, non, pour la route ? Non, non, non 150, c'est trop cher Il m'a dit je vous en donne 150 J'ai dit oui Puis il est pas revenu Tiens, chef Merci Merci à vous Surtout qu'il sort les oubillettes d'eau Si t'as vu, ça ? Hein ? L'argent du shit, hein ? Non, je rigole Bon, c'est possible, hein ? Vu l'état du pantalon, hein ? Ouais, ouais Il y a déjà le ceinturon qui refait à la forme de la coupe de rasoir, là Le petit bouc qui va bien pour vendre le shit Exactement Il me manque peu de la sacoche La casquette Red Bull Ouais Hein ? Nickel C'est pas ça, non ? Non, c'est pas ça C'est Gucci, chef Ouais, je sais pas, moi Les chaussures, c'est plutôt Gucci, oui Mais non ! Les diamants Mais non ! C'est une autre marque, ça, encore Eh mon dieu Ouais, ça craint, hein ? Les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était C'est plus ce que c'était Moi, je te le dis, hein, David Vous êtes content ? Bah oui, on va bien réussir à faire quelque chose avec ça Bon, bon Allez ! Il y a d'autres choses d'intéressant à acheter ou pas, Dave ? Non, je pense qu'on est là Motos, vous avez que ça, là ? Ouais, j'ai vu ça Ouais, j'ai vu des motos, des... Eh, Gigi, c'est pas censé être toi le caméraman ici ? Ouais, mais là, aujourd'hui, je suis un feteur, c'est pour ça, tu vois Ah, ok Tu sais, puis Dave m'a dit qu'il fallait des grands bras, tu vois Donc, c'est pour ça, tu sais Ah, c'est pour ça que t'es là, tu en fait ? C'est passé du coup, tu sais, je me suis dit qu'il y avait un peu des problèmes en ce moment Ah ouais, les... ah, ses gros bras, là ? Ouais, exactement Ah, ok, je vois Comme, n'essaye pas de me tailler en vidéo, est-ce qu'on a du dossier sur toi avec mon pote, Dave ? Ouais, ouais De pas trop la ramener Ah ouais ? Oui Nickel Allez, voilà Voilà, on l'a payé 6000 euros Non, non Il est neuf le truc Oui Oui Allez, c'est ce que je me dis, Gégé ? Tu vas peut-être payer trop cher ce truc, hein Non, je crois qu'on aurait pas du le prendre J'ai envie de les égouiller Là, pour le coup, là, je ne suis pas sûr, nature Ouais, je ne sais pas, moi Maintenant qu'il est dans le fourrond, j'ai comme un petit doute Il était plus beau à la casse, hein Attention Tu es fou ! Amortisseur All-In's Gégé Moteur, c'est quoi ? Nitro Heureusement que je te l'ai dit dans la voiture Pupo C'est un moteur de Nitro 50 Enfin, c'est les mains, en fait Il y a la PFAO, là En horizontale Il y a ce petit boîtier-là pour la transmission C'est bien, marche avant, marche arrière et tout Est-ce que tu penses concrètement qu'il y démarre, là ? Eh ben, on va tester, oh ! Normal, il y a un compteur, là-haut Il y a le même compteur que sur le barbecue Pour l'été Celui-là On dirait un compteur de sauna, carrément Avec la petite humidification Ah, mais il a des bonnes suspensions, hein Pas trop rebondissant Le phare, tip-top Mais le phare, il faut juste le mettre, là C'est cool Là, Jérôme, un petit coup de peinture Une nouvelle housse de sel Pour mettre le phare Tu voudrais pas une petite peinture comme on a vu le mec tout à l'heure sur l'autoroute ? Non, non, non Oh, t'as l'heure Une voiture, une Abarth Cobb Et puis, il y a 500 Abarth cabriolets Noirs Noirs pailletés Comme la Galaxie Voilà, bien pailletés Et c'était joli ? Ah ben, non, pas trop Cobb, si on dit ça, c'est que c'était pas beau, Cobb Alors, Jérôme, on va voir si t'as retenu la leçon Quand on a un véhicule comme ça Dis sortie de grange ou sauver de la casse Qui a pas tourné plus longtemps ou quoi Ouais Qu'est-ce qu'on fait en premier ? On regarde la bougie et l'essence On regarde l'allumage En premier Ok Tu penses qu'il y a de l'essence dans ce bazar là ou il l'a siphonné déjà ? Moi je pense qu'il l'a siphonné Voilà, il y a de l'essence ! Il y a plein dedans Le plein, peut-être pas, mais il y a de l'essence On va t'y mettre un kick 80 là-dessus C'est quoi, ça se démarre au kick ce truc-là ? Ouais ouais, de l'autre côté il y a le kick Alors Dave, le kick ou le cric ? Le kick Ouh la vache Alors vas-y, le kick Alors vas-y, le kick C'est logique, le kick là Parce qu'il faut vous dire que Cobb C'est lui qui vole tout en fait Voilà C'est une star du vol Par contre moi je suis pas un voleur moi Je sais pas combien de filles le bordel de man Ouais, des man chinois Ouais mais Faut pas abuser quand même Mais dis-moi un grand coup de tournevis Dave sur Ron Voilà Y'a plus de Neiman On va kick Ça va être un peu compliqué Ça va être un peu compliqué Oh le Neiman Il a fait une tresse le mec Camille Neiman Il croyait c'était les logs de Cobb Oh tu que botte à air normal dans le vide Dave l'en compte sur toi Ouais je sais que tu comptes Je suis juste en train de chercher la cosse du Neiman Si je la retrouve La cosse du Neiman Ah ouais Alors Je l'ai déranché mais je sais pas où elle est la cosse Ah là Là ouais Qu'en penses-tu Dave ? Bah j'en pense que c'est quand même sacrément de bordel Alors attends A priori je dirais donc Je prends rouge et noir ensemble Cobb s'il te plait Cobb tiens viens là s'il te plait Il faudrait que tu me tiennes le rouge et noir ensemble Là s'il te plait Mets les doigts Non mais ça craint rien Tu peux pas prendre le vue là Tu me les tiens comme ça Cobb s'il te plait Je vais faire une petite manip Gégé Ouais Vas-y kick Cobb t'inquiète pas y'a aucun courant qui peut passer Rien Arrête 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 Donc c'est pas ça Tu veux pas nous mettre un petit coup de super produit là ? Ah oui y'a même pas d'allumage Ah oui pardon pardon C'est pas la bougie qui est morte ? Bah peut-être ouais mais toi Je les ai peut-être mal tenu par contre hein Parce que du coup j'ai plus le plastique pour pas me prendre un coup de jus Cobb tu peux les tenir comme ça tu risques rien Y'a pas de courant là dedans Oh Cobb y'a pas de jus c'est des fils électriques t'inquiète pas Non mais comme ça regarde tu les tiens les deux comme ça Ouais Ok ? Ok D'où là ? Oh par contre je peux prendre un coup de jus Mais non ! Attends Dave j'ai une question Tax elle recommence en ce bordel là Ah j'ai cru que c'était le frein à moi Comme sur les T-Max Vas-y Gégé On a pas intérêt de faire de chasse avec ça hein ? Rien De toute façon nous fais pas de chasse Gégé Là tu vois Donc si le quad il est pas avec vous et que vous voulez le démarrer Non je regarde Non 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 Là on fait ça parce que le monsieur de la classe il nous a pas donné la clé Et bref Cobb en bon professionnel il a trouvé le contact Parce que Cobb il fait un sape à l'électricité c'est pour ça Du coup là tu relis les deux fils qui avaient le contact c'est ça ? Je vais brancher les deux fils ensemble Ok J'y arrive Voilà Je les mets ensemble Donc là techniquement Cobb est-ce que tu peux cliquer pendant que Jérôme filme la bougie s'il te plait L'autre côté du Gégé Alors attends Ah si Cobb doucement doucement calme toi Tu vois la bougie ou pas ? Alors attends Attends qu'il fasse sa petite mise au point là Tu sais Vas-y c'est comme vous voulez C'est bon vas-y Oh on voit Vas-y Cobb plus fort plus fort Voilà Tu vois l'étincelle ? Ah ouais on voit l'étincelle Donc c'est bon Cobb c'est bon C'est bon Cobb Nickel Donc on a de l'allumage 1 sur 2 Ensuite il nous faut de l'essence Il y a de l'essence Il y a de l'essence Il y a de l'essence Oui mais il faut que l'essence arrive jusqu'au sinon Ah oui 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 Cobb t'es bête ou quoi ? J'ai l'impression toujours de devoir se répéter Donc je vais mettre l'essence sur réserve peut-être Ça fait quoi de mettre l'essence sur réserve ? Bah au moins t'es sûr que T'es sûr que t'es dans la réserve donc si t'as le moins d'essence t'es sûr d'en avoir quoi Ça prend le niveau le plus bas là Alors Cobb Vas-y Fais-toi plaise Non mais ouais Il te quitte en claquette Tu veux que je le fasse ? Ouais Je vais voir Cobb pas très fortige hein Ouais Cobb Je suis en claquette Moi aussi je suis en claquette Tu veux pas nous mettre ton spray magique ? Attends d'abord je... Ah Excuse-moi 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 Bon Pas mal les chaussettes en tout cas On va mettre du Star Pilot Tu penses ils ont eu le quad ? Je sais pas C'est une bonne question Je vais te remettre la boîte à air C'est mieux ouais C'est mieux ouais Ok Arrivée d'essence qui foire Ça veut dire que l'essence arrive pas jusqu'au bout exactement Attends si tu veux kick Je garde l'accélérateur Non 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 t'inquiète Je vais te remonter la cuve du carburant là Je vais te remonter la cuve du carburant là Ouais Ouais Pour euh... Je pense que le problème vient de là Bah il démarre au Star Pilot Il tousse en tout cas Donc à mon avis le problème c'est un problème d'arrivée d'essence Donc on va nettoyer le carburant Parce que si c'est un problème moteur il tousse pas ? Bah ouais Ok Ok Ah ouais tu peux mettre tout le Star Pilot que tu veux Si c'est un problème moteur Ok Du coup démontage carburant Démontage carburant Du coup tu commences toujours par démonter la cuve c'est ça ? Ah bah oui Sinon t'as accès à rien Non mais tu l'extrais pas en entier quoi c'est ça que je veux dire Enfin t'enlèves pas les petits tuyaux J'aurais pu le démonter en entier mais Ah oui je l'ai fait Cool Oh putain Oh putain de merde Bah alors là Mais c'est plein de calcaire Oh putain Il doit faire un petit moment qu'il a arrêté ce truc je pense Il doit faire un moment qu'il est à la casse hein Ouais Tu sais qu'il y a même des trucs dans l'essence chelou là Il y a des morceaux dedans Attends faut que je fasse la mise au point Tu vois ou... Attends bouge pas Regarde Comment tu dalles De la gelée ou je sais pas quoi Ah berk Tu vois Berk C'est grave ça C'est normal qu'il doit pas bien marcher là Ah bah là il est... ouais Cop qu'est-ce que tu fais là pendant qu'il démonte le carburant ? Je suis en train de préparer ma plaquette Oh il y a même des trucs et tout qui s'enlèvent Ouais regarde regarde Mais tu sais que c'est chaud hein Ouais Attention tes belles chaussures Jérôme Il a tout jeté sur le bouteille sur le bouteille Il a tout jeté sur le bouteille sur le bouteille Il a tout jeté sur le bouteille sur le bouteille C'est parti là-bas Ouais il a besoin d'une sacrée dose de nettoyage le bazar Ouais Donc du clore de ralenti Ok Mais si tu penses ça c'est dans un état pareil Qu'est-ce qui peut être dans un aussi mauvais état ? Tu vois avec le carburant Quelles pièces potentiellement Après les durites peut-être qu'elles sont... Il y a un peu de merde dans les durites c'est possible Après euh... Après il y a quand même pas mal d'essence dans le carburant donc ça doit... Ouais 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 C'est que l'essence elle arrive quand même En gros ça c'est le gicleur principal J'ai déjà essuyé au maximum Je vais essayer de mettre un coup de soufflet Pour enlever tout ce qu'il y a dedans C'est ça ? Ouais Tu regardes à travers Je vois Et moi c'est qu'elle assise c'est boucher, boucher tu fais comme moi Tu verras je vais donner une petite technique Avec une aiguille ou un truc comme ça ? Le clore de ralenti boucher Donc C'est parti pour l'astuce Allez C'est... Qu'est-ce que c'est que cette astuce ? J'ai déjà fait la dernière fois Jérôme Tu te souviens dans la vidéo que t'as malencontreusement effacé Ah j'avais raccourci les passages là Non 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 La vidéo que t'as effacé J'ai vraiment un petit buggy Ah oui Alors Attends si c'est que je cherche Tu vois ça ? C'est du câble Par exemple câble d'accélérateur Ouais Tu le dénudes un petit peu Histoire que t'aies qu'un fil Très fin Ok Et ensuite tu viens Le passer dans ton gicleur Faut le faire traverser Tu vois regarde hop Là il a traversé ça y est Je fais comme ça pour bien enlever toute la mienne qu'il y a dedans Et là si je reviens à travers C'est bon Je vois le jour Beau gosse ? Quand je fais ça Exactement Jérôme tu fais bien de parler de Beau gosse Parce que est-ce que tu voudrais peut-être qu'on filme ta dégaine aujourd'hui ? Pas aujourd'hui C'est pas le faux des states aujourd'hui Je dis aux gens que Jérôme est très bien habillé aujourd'hui Exactement Exactement Il a une belle chemise Il a pris les tatanes de sa femme Donc voilà En vrai c'est vrai Jérôme t'as raison Vaut mieux épargner les gens Ils ont pas besoin de le faire Exactement Exactement Alors par contre tu vois Le gicleur de ralenti là Il est vraiment tout fin Tout petit le trou Et là mon câble il est trop épais Donc soit j'arrive à récupérer vraiment un petit fil Dans le mini câble Voilà vraiment le dénuder au maximum Après c'est encore assez solide genre pour transpercer Ouais 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 tu peux même prendre du câble électrique Ok Tu vois du fil par exemple un fil de clignotant en cuivre Tu le dénudes un peu Je dois avoir une assez bonne longueur Ouais Allez On espère que cette fois c'est la bonne Voilà tu vois Là le petit fil il est passé Ouais Donc Ok Donc là Je vois rien Ah ouais Ah ouais Parce que le trou il est vraiment tout petit non ? Ouais mais Quand même je devrais voir le jour Tu vois où que je sens la photo insta venir ? Une petite pics comme ça là Y'a rien de mieux Mais sinon tu penses qu'il faudrait peut-être pas mieux pas le changer directement Si c'est trop foutu dans ces cas là ? Au pire des cas il faut le changer mais là Là ça va faire Jérôme Ok Le but c'est de lui sauver la vie Pas d'en racheter un ? Oui non mais oui 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 Regarde Il est quand même beau hein ? Alors De loin Pendant que je suis en train de faire ça Avant que Jérôme arrive On était là avec Cobb tu vois on parlait un peu de la vie de tout n'importe quoi Hein Cobb ? Ouais Voilà Et en gros on se demandait de quelle couleur on allait le repeindre après Et il se trouve qu'on a eu un désaccord On hésite entre le vert Donc le vert kawa Ou orange 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 KTM par exemple C'était orange toi Cobb ? Non tu diop Il faut pas dire après les gens vont choisir comme moi avec toi ils te détestent Bah ouais toi les gens ils t'aiment Moi c'était orange Oh il est con celui-là Mais il le fait exprès Il est con Il est con Bref Alors sinon Alors sinon Ce qu'on peut faire Dave Si on fait un côté vert Et un côté orange Je doute Je doute que ça soit une bonne idée Non mais en vrai voilà On va faire un sondage sur insta Le soir où la vidéo va sortir De quelle couleur vous le verrez mieux Est-ce que vous le verrez mieux un beau orange pétant Ou un beau vert pétant Et un bleu maille à maille Non 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 Le bleu maille à maille on a déjà fait Bah oui mais c'est pour ça Est-ce qu'on pourrait pas tout coordonner en bleu maille à maille Non 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 Donc c'est soit vert soit orange Soit vert soit orange Voilà les dés sont jetés Donc Dave euh Pour donner le pronostic vu que Cobb il a flingué le rush Voilà Cobb c'est orange c'est ça Voilà Dave c'est vert Et moi c'est vert Ok votez pour le orange Les chicleurs sont débouchés On va les remettre en place Oh putain Attends je vais gratouiller Pas de gros mots après on sera démonétisé Dave Oh flûte Et tu laves pas l'intérieur du carburant ? Bah le problème c'est que si Il va falloir que je nettoie l'intérieur Tu as un produit pour enlever le calcaire ou ce genre de truc ? Nettoyant freins Ok Tout simplement Ouais faut pas ça Produit magique Attends on va cacher la marque J'ai pas envie de payer les taxes Cobb est-ce que tu peux m'amener le tuyau d'air si il te plaît ? Bien sûr Merci beaucoup Mais quelle gentillesse dans cette vidéo là Ça change Elle était encrassée Comment on bloque ? Merci beaucoup C'est bon taquette je vais te le tirer Voilà Voilà C'est l'acier Et tu penses que tout ce qui est gain d'essence etc. c'est pas bouché ? Non je pense pas Et il y a moyen de le vérifier ou pas ? C'est une technique ou pas trop ? Il faut juste déboucher ? Ah Tout simplement Et voir si ça fait des bulles ? Ecoute ce qu'on va faire on va déjà remonter les trucs comme ça Ok Pour voir déjà s'il marche J'espère qu'il va vite Et après je pense que je redémontrerai le carburant et je le ferai nettoyer à l'ultrason À quoi ? À l'ultrason en fait l'ultrason si tu veux ça ressemble à une friteuse D'accord C'est un gros bac en inops Attends attends Tu continues ton explication C'est toi qui a inventé cette méthode de l'ultrason ou c'est connu ? Non 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 Parce que vu que tu me parles de friteuses et tout Non 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 c'est une grosse boîte Ça ressemble à une friteuse Tu peux nettoyer des pièces de monnaie, des bijoux Tu peux nettoyer plein de trucs Tu plonges ta pièce dedans Et en fait ça émet des ultrasons dans ton liquide Ok Et ça te décolle toutes les impuretés qui sont sur tes trucs Même des trucs bien incrustés Ok Ouais ça te remet la pièce quasi neuf quoi Voilà si tu veux nettoyer toutes les chaînes en or qui traînent chez toi Tu peux le faire Dès que je vais faire ça 3 jours après je vais être cambriolé à cause de tes bêtises Vu que t'as montré mon adresse une fois Bon ça va il se trompe pas entre la sonnette et l'interrupteur C'est un combien de centimètres cubes déjà ce truc là ? 50 ? Bah je pense que c'est un 50 parce que c'est un moteur neutro Bon ça va ça sera pas trop puissant pour Cobb là 80 sur le compteur Oh Cobb comme il se fout de ta gueule Comme il se mobe de toi pardon Il est gêné devant la caméra le pob Mais on t'aime Cobb t'inquiète pas Après les gens à tous ils se font dire dans les commentaires Ouais vous aimez pas Cobb Donc normalement que toutes tes petites bricoles il doit marcher du feu de Dieu C'est ce qu'on dit Bah là franchement là je suis confiant Là s'il démarre pas Cobb ton pronostic entre 1 sur 10 qui démarre Attention à ce que tu dis Bah 1 c'est nul et 10 ça démarre Moi je dirais Fais gaffe à ce que tu dis parce que dans 7 Eh beau gosse les petites lunettes hein Eh merci hein Bande de petits chiens moustache Donc là il y a de l'essence encore bien sûr Ouais Sinon on veut petit jaune sur le code ça serait clair Non 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 Pas trop jaune Et les selles c'est compliqué tu penses de changer de selles ? Parce que là elle fait un peu flipper Non mais j'ai un gars qui change les housses de selles Ok bon c'est bon Je lui ferai changer la housse Tu vois si par exemple il est orange on mettrait une selle bleue Et s'il est vert on mettrait une selle marron Ok Non je rigole Les gens où il dit ok c'est bon ok Non mais orange avec une selle bleue ça peut euh Envoyer du fluo hein Mais juste l'été quoi Mais non mais ça c'est pas grave Donc là je vais tiquer un petit moment Étant donné que j'ai bougé la cul Comme chez notre pote GameX13 D'ailleurs c'est pour ça qu'il n'a pas redémarré tout de suite C'est une fois c'est comme on se trimballe en fourgon Qu'on a pas envie que ça pue l'essence dedans On vide la cuve du carbone C'est pour ça qu'il n'arrive direct Ah voilà là ça Faut que je mette des chaussures là Ah voilà parce que voilà Vous voyez comment il travaille Dave Faut sur sécurité Voilà exactement Ok il revient avec le fluo des States Regarde on voit mes pieds à travers Pas mal ça C'est l'été non c'est pour l'été Ah bah ouais C'est spécial l'été C'est l'aération Donc On reprend On reprend La méthode douce c'est bon ça va bien deux minutes Comme tu peux accéder un peu s'il te plaît Vas-y c'est bon Donc là c'est le subord pour du magique c'est ça ? Ouais En gros on a un problème D'arrivée d'essence Tu vois ça c'est la durite Regarde je vais t'ouvrir le robinet d'essence Il y a quelques borrées qui coulent Ah bah si là ça coule Là ça coule là Ouais ça coule Ouais mais ça ça coule pas régulier Donc dans le doute On a passé notre durite On a changé la durite Donc durite verte c'est ça maintenant ? La nouvelle ouais C'est pour aller avec le vert qui a reçu Ouf C'est quoi ? C'est le filtre que t'as enlevé ? C'est quoi ? C'est le filtre que t'as enlevé ? C'est le filtre que t'as enlevé ? Ouais Comme t'as une danse coupante tout à l'heure non ? Ouais Qu'est-ce que tu peux me la passer ? Tu sais donc vu comment il est vieux etc On sait pas si c'est le filtre ou qu'est-ce qui est bloqué Mais c'est bizarre j'ai l'impression qu'il a été repeint A la base il devait être jaune bizarre ce truc là Oh putain Jérôme t'as un sens de la déduction ça Non mais... T'as déjà vu un quad jaune comme ça ? Comment tu fais pour savoir tout ça Jérôme ? Eh science expert T'as déjà vu un quad jaune toi ? En mode poussin Pio là ? Là je mets... À part la coupe de cheveux de Théo Théo t'es pas sympa Voilà donc comme ça Là en gros Tout devrait être bon Là j'ai ouvert l'essence Voyons voir si ça coule Ça coule absolument pas Donc je pense qu'en fait dans le réservoir On doit avoir un niveau trop bas Donc il faut qu'on remettre de l'essence Là tout va devenir plus compliqué C'est parce qu'il s'en faut ? Ouais C'est diesel ? C'est le nouveau quad Cobb ? Ah ok Ok Applaudissements C'est le nouveau quad C'est le nouveau quad Oh il fait un bruit de fou malade Normal j'ai dérangé le pot Oh la 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 Même l'appareil il saturait Ça me faisait trop rouge Bon il marche Attends il démarche Ouais voilà Tu peux récapituler un peu ce qu'on a fait Parce que vu que des fois on a filmé Des fois on a pas filmé Parce que c'était un peu compliqué En fait on a changé la durite dernièrement Ensuite moi ce que j'ai fait Regarde bien J'ai filtré de ce côté là Ouais Là c'est la boîte à air En gros je l'ai enlevé J'ai demandé à Cobb de kiké Et moi je bouchais là à l'arrivée d'air Ok En fait ça te fait un appel d'essence Ouais Et l'essence comme ça elle arrive Elle remplit le carbur facilement En fait tu décolle ta main Et après tu peux avoir ton mélange air essence Là si tu veux il démarrait Mais tu sais une fraction de seconde et tout Du coup Gégé m'a dit C'est peut-être le pot qui est bouché Et ça c'est vrai que ça arrive Des fois le pot il se bouche Ce qui fait que les gaz d'échappement sont comprimés dans le cylindre Ils ne peuvent pas être évacués Et ça empêche de démarrer On a débranché le pot Toujours pas Donc j'ai redémonqué le carbur Redétoyé Là on a réussi à le démarrer Mais bon il ne prend pas les tours correctement Donc est-ce que c'est parce qu'il n'a pas tourné depuis longtemps ? Est-ce qu'il faut prévoir un petit réglage carburant ? Je ne sais pas trop Je pense que comme on a trafiqué le carburant c'est peut-être ça Ah non j'ai pas touché les réglages du carburant Ah ouais ? Non Mais bref on va déjà remettre le pot d'échappement On va voir s'il démarre avec le pot Bah moi je pense qu'il démarre Parce que dès qu'on accélérait Il y avait de la fumée et qui sortait Par le bout où on a dévissé Et par le pot Et du reste il reste encore de la fumée qui sort là du pot Ouais Bravo Heureusement que t'es là Donc tu vois COP C'est encore de ta faute Fallait pas enlever le pot Voilà c'est... voilà Tu vas pas trop vite hein ? Ah mais t'es à fond là Oh là là Qu'est-ce que t'en penses Jésus ? Mais hey il est puissant ce bazar hein ? Bon alors il y a un petit réglage carburant à faire je pense Il prend pas super bien les tours Et aussi il tient pas le ralenti Mais bref Mais ça tourne Il revit les amis Sauvé comme on dit Sauvé de la casse Putain Oh c'était que... Regarde Viens filmer là depuis là S'il te plait Oh le carburant je l'ai fait ressortir neuf Ouais par contre J'ai nettoyé 7 fois Ça brandit il ressemble bien Mais tu sais pourquoi j'ai réussi à le réparer maintenant ? Non Cob il est parti acheter à manger Ah bah ouais ouais c'est pour ça En fait c'est lui il me déconcentre tout le temps Ah ouais bah vous voyez Donc voilà Bon sinon à la fin tu veux qu'il soit de quelle couleur Vu qu'il y a pas Cob En vrai de vrai Orange quand même non ça fait plus Fast and Furious non ? Mais il démarre au quart de tour hein ! Bon n'hésitez pas à voter hein de façon vert ou orange Bon on fait quoi ? On achève la vidéo ici ? Ça va être compliqué pour rentrer au vérac On achève la vidéo ici ? Voilà Le sauvetage est terminé Il a évité la casse il est pas mort il revit Grâce à TCQR Merci Donc première partie là on l'a remis en route Tout le monde peut voir il démarre il roule A sa vitesse mais il roule Donc ça c'est bon La deuxième partie de la vidéo ce qu'on fera C'est qu'on l'embellira Et on le fera tourner correctement C'est à dire on essaiera de remettre le phare On fera une jolie peinture On le nettoiera vraiment nickel On changera la hausse de sel Tout l'esthétique Tout l'esthétique Voilà Pas mal Carrément Pas mal hein ? Pas mal Merci d'avoir regardé cette vidéo A bientôt Potentiel on a le potentiel Je rêve du Maybach sur ma daronne Je vais leur mettre des grosses claques Je deviens pas en taf 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 Je tire une grosse taf sur ma gare au violent comme un bosniaque